Musique L'histoire au début c'est On s'est mariés en 92 On a décidé un an et demi après d'essayer d'avoir un bébé Donc l'histoire a pris, on nous a toujours dit que dans les couples normaux Il fallait quand même attendre 6 mois, 8 mois en temps normal Nous ça a pris 2 ans On pense à ça, on se dit pourquoi pas moi, on se pose plein de questions Ah oui oui, c'était une obsession, oui ça c'est sûr Parce qu'on a aussi pensé, on s'est dit, on n'avait pas pensé à l'adoption Mais il y avait la solution de l'adoption Et je me suis dit non, je vais tenter tout ce qui est possible de tenter Pour avoir un enfant de nous, oui c'était important D'être enceinte D'être enceinte, de porter l'enfant, qu'il soit de Laurent, de moi Oui c'était très important Et c'est pour ça que j'ai supporté beaucoup de choses Parce que j'avais un tel désir d'enfant Que je me dis, bah tant pis, je vais jusqu'au bout, on essaye tout La stimulation simple, c'est l'inverse complet de la stimulation pour FIV En stimulation simple et en stimulation pour insémination artificielle On vise le moins possible de follicules C'est-à-dire entre 1 et 3 maximum Donc pour arriver au résultat de la croissance mono- ou possifolliculaire Ce que l'on fait, c'est qu'on commence les injections un peu plus tard dans le cycle Et à des doses beaucoup plus faibles que pour la FIV Donc l'induction simple est une induction qui doit calquer le modèle naturel Puisque la femme est une espèce mono-ovulente On doit arriver, si possible, à faire grossir un seul follicule Et donc maturer un seul ovocyte Bah en fait, à chaque fois que je changeais de médecin Ils essayaient la stimulation, ils tentaient toujours en fait A chaque fois, il y avait un an Où chaque médecin se disait On va quand même essayer par simple stimulation On va essayer de faire les choses naturellement Et puis ça ne venait jamais Et à chaque fois, il y avait ces opérations-là Jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où L'âge avançant aussi Cette endométriose toujours présente On a dit qu'il fallait arrêter Et le médecin a dit, on va arrêter On va commencer une fécondation in vitro Alors une fécondation in vitro C'est le fait de concevoir un embryon En dehors de son site naturel C'est-à-dire la trompe d'une femme Donc on le conçoit dans un laboratoire Que ce soit dans une éprouvette Comme son nom l'indique Mais c'est faire rencontrer les gamètes au laboratoire Alors ça concerne bien entendu Toutes les femmes Et les couples, entre guillemets Mais surtout initialement la femme Qui ne peut pas anatomiquement Laisser la rencontre entre les spermatozoïdes et les ovocytes C'est-à-dire initialement La fécondation in vitro a été conçue pour les femmes Qui avaient les trompes ou bouchées ou absentes Au fur et à mesure de l'évolution de la technique On s'est rendu compte qu'on pouvait traiter Beaucoup plus que ça Alors la fécondation in vitro intéresse bien entendu Au premier lieu ces femmes dont on a parlé Elle intéresse les femmes pour lesquelles A l'inverse aucune pathologie n'a été découverte Malgré les nombreuses investigations Et qui au bout de quelques années N'est toujours pas enceinte On considère qu'au bout de 3 ans d'infertilité C'est important d'être actif Donc on peut proposer des fécondations in vitro Pour infécondité inexpliquée On peut proposer aussi des fécondations in vitro A l'inverse quand c'est le conjoint Qui a une pathologie importante Au niveau de sa qualité spermatique Et on en parlera tout à l'heure Mais l'ICSI L'insémination intracytoplasmique des spermatozoïdes A été conçu pour ça C'est-à-dire pour venir au secours des hommes Qui avaient une impossibilité De fournir des spermatozoïdes de bonne qualité Donc l'indication primordiale reste quand même La pathologie féminine pour disons 40% des cas La pathologie masculine pour 40% des cas Les mixtes bien entendu Et puis après de nombreuses éthiologies En général il y a deux ordres d'examens Ceux qui sont obligatoires et nécessaires Pour passer en fives Comme on l'a dit Et ceux qui sont indispensables Pour le diagnostic lui-même Il y a les examens médicaux légaux Qui sont par exemple Toutes les prises de sang Pour vérifier les sérologies des gens Qu'il n'y ait pas de problème De maladie sexuellement transmissible Sida bien entendu Mais hépatite c'est bien Ça c'est le bilan je dirais Qui n'intéresse pas la fertilité Mais au préalable Tout le bilan de la fertilité Doit avoir été fait C'est à dire Si on part du début Courbe de température Histérosalpingographie C'est à dire radiographie De l'appareil génital féminin Puis spermogramme Et puis on avance au fur et à mesure Dans la difficulté Dans les examens plus agressifs Plus incisifs Comme par exemple la cellioscopie Les histéroscopies Qui sont des techniques chirurgicales De diagnostic Et bien entendu Des recherches plus spécifiques Sur le sperme Donc il faut être sincèrement Convaincu Avec les examens à l'appui Que la meilleure chance De grossesse pour cette femme Est une fécondation in vitro Alors à partir de ce moment là Les examens étant pratiqués La première Les ententes préalables Et les autorisations C'est à dire les conventions Les gens Les patients doivent signer des conventions Une fois que tout ce dossier est prêt On va entamer la procédure Par la première étape Qui est la stimulation de l'ovulation Donc l'induction de l'ovulation en fibre C'est une induction forte Et on le sait Les patients sont prévenus Elle nécessite donc Des injections Qui sont des injections d'hormones Donc ces hormones Vont être injectées quotidiennement La surveillance sera Écographique Et biologique C'est à dire que l'on va doser Les hormones Notamment oestrogène Et LH Pour arriver au moment Où les follicules Seront aptes à être déclenchées C'est à dire Où la taille du follicule Sera suffisante Pour qu'on puisse penser Que 90% des follicules Vus à l'échographie Nous donneront un ovocyte Donc on va essayer D'avoir le plus possible d'ovocytes Pour avoir le plus possible d'embryons Pour avoir le plus possible De choix sur les embryons Et aussi Sur la possibilité de congeler Ce qui est quand même difficile C'est tout le traitement qu'il y a avant Toutes les piqûres Qu'il faut faire régulièrement Trouver effectivement des infirmières On a trouvé la solution après C'était de dire Bon moi je vais apprendre A faire les piqûres Et j'ai fait les injections Donc on va attendre Ce qui fait qu'on se sent impliqué Aussi là-dedans Parce que dans le genre de choses De fécondation du vitro Si comme dans l'autre cas Moi j'avais pas trop Pas de soucis C'était plutôt du côté de ma femme On pourrait se sentir Un petit peu en recul En attendant Bon bah aller traiter Et puis au moment où il va falloir le faire Moi je vais arriver Et le fait de s'investir Aussi là-dedans C'était quand même quelque chose d'important Avant de commencer la phase de stimulation Les patientes sont soumises A une désensibilisation hypophysaire Par injection d'analogue de la GNRH Pour éviter les ovulations spontanées 10 à 15 jours après l'injection d'analogue de la GNRH L'induction de l'ovulation peut commencer A raison d'une injection quotidienne de FSH Il n'y a pratiquement aucune allergie Il n'y a pratiquement aucun échec Je dirais lié à la qualité des produits La seule véritable complication de la stimulation C'est l'hyperstimulation Et bien entendu tout ce qui en découle Ce dont nous venons de parler Mais aussi la grossesse multiple par exemple Bien entendu c'est une complication De la stimulation trop importante Mais il n'y en a pas d'autre Le préservatif Et la pose du préservatif Donc ceci c'est l'aspect caractéristique D'ovaires d'hyperstimulation Avec des volumineux follicules Répartis sur la surface des deux ovaires Et toutes ces petites plages noires Qui correspondent en fait à du liquide Qui correspondent à la rupture d'un follicule Et à l'ouverture d'un follicule dans la cavité L'hyperstimulation est un syndrome grave Donc c'est un syndrome dont il faut absolument éviter la survenue Alors comment faire pour éviter les hyperstimulations ? Le premier déjà c'est de les prévenir C'est à dire de ne jamais déclencher une ovulation Il ne peut pas y avoir de syndrome d'hyperstimulation S'il n'y a pas de déclenchement de l'ovulation Lorsque l'on a déclenché malgré les risques Alors le traitement sera préventif Il s'agit essentiellement d'une restriction éthique D'antalgique et d'anticoagulant Pour éviter les phénomènes de thrombose Le repérage de l'utérus Avec une muqueuse Cette ligne blanche Que l'on mesure à 8,5 mm Ces deux feuillets On s'assure qu'il n'y ait pas de problème au niveau du miomètre Ensuite on repère les ovaires Ici vous voyez l'ovaire gauche Avec tout un tas de petites structures Qu'on appelle des follicules Et que l'on va mesurer Ici ils sont de toute petite taille On passe à l'ovaire droit C'est un petit peu plus intéressant Puisqu'il y a un follicule qui est un peu plus volumineux Qui mesure à 12 mm Une fois qu'on a mesuré la muqueuse Le nombre des follicules sur chaque ovaire L'examen est terminé Logiquement vers le huitième jour On a des follicules qui ont des tailles comprises Entre 12 et 15 mm A partir de ce moment là La consultation va être quotidienne Ou tous les deux jours On va donner une nouvelle dose Dire à la patiente Vous faites encore ce soir une dose Et je vous revois demain Et le lendemain on voit Quelle est l'évolution de ce follicule C'est la fin de la fibre en fait C'est avant la ponction C'est à dire les prises de sang Qui sont régulières sur la fin Ça ça a été pénible pour moi Parce que tous les jours Il faut aller au labo Faire des prises de sang Attendre les résultats Téléphoner au médecin Oui la dernière semaine Il y a pratiquement des échographies Quasiment tous les jours Pour savoir où en est l'évolution des ovules Donc ça c'était le plus dur je crois Oui c'était vraiment Les prises de sang Les échographies sur le dernier moment On va faire une consultation d'échographie Jusqu'à obtenir au moins 5 follicules de 16 mm Dans le même temps Si besoin s'en fait sentir Ce n'est pas une obligation On fera des prises de sang Pour doser les hormones LH et Eustradiol Qui nous permettent de corréler Le temps Les doses La taille des follicules Et bien entendu Les résultats hormonaux Lorsque l'on considère Que la cohorte folliculaire Est suffisante Pour donner des chances raisonnables A la patiente On va déclencher l'ovulation C'est-à-dire qu'on va donner Une nouvelle hormone Qui s'appelle La gonadotrophine corionique 5 ou 10 000 unités Qui va induire Le processus d'ovulation C'est-à-dire la maturation ovocitaire Et rendre l'ovocyte apte A être fécondé On mesure La petite croix Ce follicule-là Mesure dans son grand axe 15 mm On va changer Voilà Il fait aussi 17 mm Vous voyez que Tous les follicules Sont à peu près identiques Alors lorsque l'on a déclenché L'ovulation par la gonadotrophine corionique La patiente est prévenue Qu'elle aura à se rendre A la ponction 36 heures après l'injection A jeun Bien entendu Pour pouvoir bénéficier Pour les équipes Qui le pratiquent Une petite anesthésie générale Afin que la ponction Puisse être réalisée L'idéal c'est 36 heures Mais il faut savoir Que nous avons des hormones Bloquantes De l'ovulation spontanée Qui nous permettent quand même D'avoir une laxité D'une ou deux heures Comme toujours Première étape La toilette On fait une petite toilette Simple à la bétadine Quand on a fini De faire la toilette On enlève les résidus De bétadine Pour pas qu'il y en ait Dans la seringue Je crois pas que les Ovocites apprécient Beaucoup L'iode Voilà Donc maintenant On va prendre la sonde Et on va placer Le guide de l'aiguille Voilà C'est un guide Qui se fixe A l'extrémité Qui est vraiment dans l'axe De la ponction Je vérifie que ça marche Un petit peu de liquide On va en aspirer un peu Le laisser au fond du tube Comme ça je vérifie Mon étanchéité Voilà C'est passé là-dedans Là il n'y a pas de problème Alors je retire bien entendu L'aiguille Pour ne pas blesser Ni le vagin Ni l'urètre Voilà Et donc toutes ces formations noires Que vous voyez Bien 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 Circonscrites Ce sont les follicules Follicules On ne voit jamais les ovocytes Alors 1 2 3 4 5 6 Voilà Donc là vous avez Trois follicules Qui se suivent En avant Au milieu Et au bout Et vous voyez Les trois petits pointillés Probablement sur votre écran Les trois petits pointillés Qui sont la ligne De mon aiguille Là-haut On voit bouger Ça c'est l'aiguille Qui est sur la paroi vaginale Et je vais traverser Bien entendu Alors maintenant Il faut que je m'applique Pour ne pas lui faire mal Et voilà Et j'aspire Et vous voyez Le sac qui se vide 1 On va passer au suivant Vous voyez l'aiguille Juste devant La petite pointe blanche Hop 2 On aspire Et il est vidé On se met en face Du troisième L'aiguille Toujours le petit pointe blanche 3 Et ainsi de suite Donc là Je balaye l'ovaire Je recule Alors ça c'est quelque chose De très important Pour les ponctions Pour les plus jeunes C'est de toujours aller D'avant en arrière De ne pas laminer L'ovaire Et voilà Donc je vérifie Qu'il n'y a pas de sang Et c'est bon Alors la moyenne Nationale Se situe entre 6 et 10 follicules Ponctionnées Par patiente En sachant qu'il y en a Qui en ont beaucoup plus Et d'autres Qui en ont beaucoup moins Donc entre la ponction Et le replacement Embryonnaire Qui peut avoir lieu Entre 2 et 6 jours Selon le cas Il n'y a aucun traitement Hormonal A rajouter En principe Pour la patiente Les petites cupules Dans lesquelles sont Prélevées les follicules Sont mis dans des bacs Isothermes A 37,5 degrés Alors nous avons La chance Comme 99% des centres D'avoir le laboratoire A 30 mètres De la salle de ponction Bonjour monsieur Vous venez avec moi S'il vous plaît Ici nous avons l'habitude D'attendre Le résultat de la ponction Pour demander au conjoint De faire son prélèvement C'est la fois Est-ce pas que vous venez ici ? Oui D'accord Donc je vais vous expliquer brièvement Il y a quelques règles D'hygiène à respecter Donc il faut bien Vous lavez les mains Au savon Et à l'alcool Pour obtenir l'eau Vous appuyez ici Avec le genou Ensuite vous faites Une toilette génitale Au savon Ou vous vous essuyez Avec les lingettes Qui sont là Vous faites le recueil Dans le pot La revue est en dessous Et quand vous avez fourri Vous passez le pot Dans la petite fenêtre Le recueil Est un moment Probablement ni difficile Ni désagréable Peut-être un peu gênant L'homme est particulier La femme subit le traitement L'homme donne son sperme Mais avec parfois Quelques petites restissances Bon il faut savoir Qu'ils ont déjà Réalisé 2 ou 3 spermogrammes Avant d'arriver A la fécondation in vitro Donc la plupart des tabous La plupart des gènes Sont enlevés Donc là une fois Que le sperme est liquéfié Je vais faire un volume Et je prépare Deux lames Une qui partira Au laboratoire D'anatomie pathologique Pour cytogrammes Et une qui va me permettre De vérifier la mobilité Donc là je vais vérifier Un petit peu La qualité du sperme Pour savoir Comment je vais le traiter Pour ce patient On va prendre 1 ml de sperme Que l'on va déposer Sur le gradient Et que l'on va faire Centrifuger 20 minutes A 1000 tours Après centrifugation On peut constater Qu'on a plusieurs fractions Donc le liquide séminal Et les cellules Se sont concentrées ici Et la partie Des spermatozoïdes Les plus mobiles S'est concentrée Dans le fond De notre tube Je vais donc récupérer La fraction Des spermatozoïdes Les plus mobiles Et on va faire Un deuxième lavage Centrifugation Parallèlement A la préparation Du sperme On a fait une mobilité Et on va faire Une numération La cellule nous donne Directement L'ennumération En millions Par millilitres La manipulation Des spermatozoïdes Permet de sélectionner Et de concentrer Les spermatozoïdes De morphologie Et de mobilité normale Un examen morphologique Est réalisé Dans un second temps Parallèlement A la préparation Des spermatozoïdes Du conjoint Les ovocytes De la patiente Qui viennent d'être ponctionnés Sont triés Au sein du même laboratoire Ici Les spermatozoïdes Avant et après préparation Bonjour Marie Alors Voilà la feuille de steam La feuille de steam J'en ai à peu près huit Tu as ponctionné Huit ovocytes Sur la dernière échographie Il y en a Quatre, quatre, cinq, six Six, d'accord On en a très bon Ok Je vais récupérer le pot Bien Il va aller Faut chaud Tout à l'heure Donc maintenant Nous avons reçu La ponction Il va falloir faire le tri Donc on utilise Pour ça Des milieux de culture Qui ont été Chauffés Et gazés De façon à éviter Qu'il y ait Un choc thermique Trop important Pour les ovocytes On travaille Sur une platine Chauffante Le travail se fait Sous hôte à flux Laminaire Pour éviter les risques De contamination Des différents milieux De culture Le matériel qu'on utilise Est stérilisé Par irradiation Donc on verse Le produit de la ponction Dans des boîtes de pétri Et ensuite On débute la recherche Sous la loupe Donc là On voit un ovocyte Sur le bord de la boîte Il est donc entouré De son cumulus Avec Vers midi Un petit point blanc Plus dense Qui correspond à l'ovocyte Le tri de la ponction Est maintenant terminé On va effectuer Un rinçage des ovocytes Avant de les passer Dans les boîtes De fécondation Et les remettre à l'étude Les ovocytes Sont placés Dans des puits De fécondation Qui contiennent Un milieu de culture Spécifique Ces ovocytes Sont ensuite mis au chaud A 37 degrés En étuve En attendant la fécondation Pendant 2 à 3 heures Donc là Je vais mettre en fécondation Avec le liquide folliculaire Qui sera filtré Dans le cas d'une five Ici On utilise un liquide folliculaire Qui a pour rôle D'accélérer les spermatozoïdes Et de faciliter la fécondation Puis La technicienne Dépose les spermatozoïdes Concentrés Dans les puits de fécondation Contenant les ovocytes Sur ces images de microscope On voit la mise en contact Entre l'ovocyte de grande taille Et les spermatozoïdes Très petits et mobiles Pour recréer les conditions Naturelles de fécondation Les gamètes Sont ensuite replacées A 37 degrés Dans l'obscurité totale Avec un degré D'humidité maximale Sous une atmosphère Enrichie à 50% De CO2 En moyenne La fécondation Survient dans les 6 heures Alors l'XI Insémination Intra-cytoplasmique Des spermatozoïdes L'XI est utilisé Lorsque le sperme Est considéré Comme incapable De pénétrer tout seul L'ovocyte C'est-à-dire De traverser La membrane pellucide Pour l'XI Les ovocytes Nécessitent un traitement Supplémentaire La décoronisation Qui dégage l'ovocyte Des cellules De son cumulus Donc on va effectuer Maintenant la décoronisation Des ovocytes Qui ont été récupérés Ce matin Lors d'une ponction Dans un premier temps Les ovocytes Vont être passés Dans un bain D'enzyme Une agitation douce Pour décoller Un maximum De cellules Du cumulus Donc une fois Que les ovocytes Sont passés Dans le bain d'enzyme Au moyen d'une pipette De très petit diamètre On va effectuer La décoronisation fine C'est-à-dire Enlever les dernières cellules Du cumulus Qui persistent Collés A l'ovocyte Une fois les ovocytes Traités L'XI peut commencer Le microscope Inversé Que l'on utilise Pour l'XI Donc est un microscope Inversé Classique Équipé D'un système hydraulique Qui permet Une manipulation D'un côté des ovocytes De l'autre côté Des spermatozoïdes Donc la manipulation On va consister Dans un premier temps A l'aide De la micropipette D'injection Aller immobiliser Et aspirer Les spermatozoïdes Dans un second temps On se placera Dans les gouttes De cultures Qui contiennent Les ovocytes Et on fera Pénétrer Le spermatozoïde Directement A l'intérieur De l'ovocyte L'XI se réalise Sous un microscope Inversé Qui permet Des déplacements De l'ordre Du micron La première étape Consiste à capturer Le spermatozoïde En l'immobilisant En lui cassant Son flagelle Puis le spermatozoïde Est aspiré Dans la pipette D'injection Le manipulateur Se déplace alors Dans les gouttes Du milieu Contenant l'ovocyte Décoronisé Il positionne L'ovocyte En orientant Son globule polaire Visible ici En jaune clair Il met le globule polaire Soit à 6 heures Comme ici Soit à 12 heures Afin de ne pas blesser Le matériel génétique maternel Au moment de l'effraction De la pipette d'injection Ce matériel Se trouve en temps général En regard du globule polaire L'ovocyte Est maintenu Par une légère aspiration La fécondation Se fait par introduction Directe du spermatozoïde Dans l'ovocyte En pénétrant Avec la pipette d'injection La zone pellucide Puis la membrane cytoplasmique L'ascension Dans la pipette Des débris cytoplasmiques Signe le bon positionnement De la pipette d'injection Enfin En inversant La pression Au sein de la pipette Le spermatozoïde Est déposé délicatement Les ovocytes Fécondés par ICSI Sont ensuite repositionnés Dans des puits d'occultures Et mis à l'étuve Alors on ne fait pas Que des ICSI Parce que l'ICSI N'est pas un remède En soi A la stérilité C'est une manipulation Supplémentaire Des ovocytes Et tant qu'on peut Laisser les ovocytes Tranquilles Avec une fécondation La plus naturelle possible On laisse Les spermatozoïdes Faire leur travail Alors le pourcentage De réussite de l'ICSI Est pratiquement identique A celui de la FIV On peut obtenir Un petit peu plus de résultats Dans la mesure Où la femme Qui est la conjointe D'un sujet infécond Est disons statistiquement Toujours un petit peu meilleure Que la population générale Chaque jour A partir de la fécondation La croissance des embryons Est vérifiée sous microscope Le lendemain de la ponction La fécondation a eu lieu On voit deux noyaux Mais la cellule Ne s'est pas encore divisé C'est le stade pronucléi Deux jours après la ponction Les embryons ont quatre cellules Ici un embryon à quatre cellules Ici trois embryons à quatre cellules Trois jours après la ponction Les embryons ont huit cellules Alors on est très impatients J'ai pas téléphoné J'ai téléphoné quand on m'a demandé De le faire Donc j'ai réussi à tenir La beau-fif bonjour On a obtenu Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Dix, onze, douze embryons Sur les 22 au site Donc c'est bien La réimplantation des embryons Pourra avoir lieu entre le deuxième Et le sixième jour Qui suit la ponction Dans ce centre On transfère trois jours Après la ponction Le replacement Ou le transfert des embryons Se passe alors Au laboratoire même Donc plus dans une salle opératoire Bien entendu Les précautions D'asepsie sont toujours prises Mais la patiente N'est pas anesthésiée Le conjoint assiste S'il en a envie Au replacement d'embryons Et donc la patiente Est placée en position gynécologique Le laboratoire monte C'est-à-dire aspire les embryons Dans un petit cathéter Conçu pour le replacement Alors le biologiste va arriver Avec un petit cathéter Qui contient un embryon L'embryon est contenu Dans cette toute petite goutte de liquide On va introduire le cathéter Qui va suivre tout seul Parce qu'il est souple La coudure De l'utérus Lorsque nous sommes à peu près À 5 mm du fond On va pousser doucement Sur l'aiguille Et l'embryon Va se déposer au fond de l'utérus Ensuite on attend Trentaine de secondes Pour ne pas créer de vide Et pour ne pas aspirer L'embryon en retour Et on enlève le cathéter Ça va ? Ça va, ça va Tout va bien Alors Comme d'habitude On replace deux embryons Ils sont tous les deux corrects Vous savez qu'on est à J3 C'est-à-dire troisième jour Après la ponction Et alors Ils se sont divisés Ils ont 7 et 5 cellules Je rends le cathéter à Audrey Elle va vérifier que les embryons Ne soient pas restés coincés dedans On fera vos ordonnances On va vous donner Quelques petites hormones Et puis le test de grossesse Que vous devrez faire Dans 15 jours Qu'il y ait des règles ou pas Vous le faites D'accord Donc là je vais monter Mes embryons en paillettes Qui ont été mis Dans des milieux cryoprotecteurs Avant la congélation On place le jonc d'identification Et on va aller sceller la paillette Les embryons surnuméraires De bonne qualité Sont congelés dans l'azote liquide Afin qu'en cas d'échec du transfert Et avant de retenter Un processus de FIF complet Il soit possible Après décongélation De transférer les embryons Depuis 1994 La loi ne spécifie plus La durée de conservation Des embryons congelés Qui avant 1994 Était gardé au maximum 5 ans A titre exceptionnel Les deux membres du couple Peuvent consentir par écrit A autoriser un autre couple A accueillir anonymement Des embryons conservés A priori dans 99% des cas On ne sait jamais Avant le test de grossesse Si la patiente est enceinte Bien entendu La survenue des règles Est un signe plutôt défavorable Et l'absence de survenue des règles Est un signe plutôt favorable Alors après le transfert De façon assez empirique C'est à dire sans preuve absolue De sa nécessité On donne deux types de médicaments De la progestérone Et ou des hormones gonadotrophines corioniques A la dose de 1500 unités Deux fois par semaine Jusqu'au résultat du test Et tout ça C'est l'utérus Avec le L'embryon qui bouge Vous voyez A partir du moment On a réimplanté Ces trois embryons C'était mes enfants Mes trois enfants Enfin Donc Et je me rappelle Le jour où on a fait L'échographie de contrôle Et que Le médecin m'a dit Oui écoutez Il n'y en a qu'un Et j'étais déçue J'étais déçue oui J'ai dit J'avais perdu un petit bout J'avais perdu Les deux autres S'il s'agit d'une grossesse De huit semaines Alors Vous voyez L'abdomen Avec les membres supérieurs L'activité cardiaque Les deux premiers mois On a un peu peur On se dit On a peut-être un petit peu Forcé aussi la nature Donc on a un petit peu peur Oui Et puis une fois que Les trois mois sont passés Les trois fameux mois Non c'est C'est une grossesse Tout à fait normale Les pourcentages de réussite Sont variables Un petit peu D'un centre à l'autre J'aime bien bien En avoir un deuxième Les pourcentages Moyens Que l'on obtient Ici Sont de 28% Par cycle C'est-à-dire par tentative Sur une population De 400 à 450 Ponctions par an On s'aperçut Qu'il y a quand même Beaucoup de gens Qui sont dans cette situation-là Moi je serais prête A recommencer Un chiffre à la louche Quand je suis parti De Marseille En 1989 On avait déjà 2000 enfants nés Donc aujourd'hui Je présume Qu'on en est à peu près À 10 000 Ou quelque chose comme ça Pour nous Il n'y a pas de tabou Mais elle a du bébé Oh maman Elle a du bébé Un grand garçon Un grand garçon Bien sûr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501